Salut tout le monde et bienvenue pour ce Paléo Actu numéro 3 au programme des raies guitares, des yeux blindés et l'origine des dents. Le premier article que nous allons voir a été publié dans la revue Journal of Linean Society au cours du mois de décembre 2020. Cet article va se concentrer sur les raies guitares provenant d'Italie, issus de dépôts datant de Léocène. Pour être un peu plus précis, ces dépôts correspondent à un conservat Lagerstedt, ou site fossilifère à préservation exceptionnelle en bon françois. Ce Lagerstedt est celui de Bolca, situé au nord de l'Italie, qui est connu depuis au moins trois siècles pour ses fossiles marins, puisque les armées napoléoniennes en ont ramené plusieurs spécimens suite à la première campagne d'Italie. Si vous voulez en savoir plus sur cet événement, et l'acquisition de ces fossiles, vous trouverez en description un papier relatant les faits. Pour en revenir au papier, deux espèces vont être sous le feu des projecteurs, Rhinobatos désigné et Rhinobatos primaevus. Les guillemets sur le nom de genre ne sont pas là par hasard puisque les espèces ont été classées dans ce genre par le passé. En effet, le genre Rhinobatos fait souvent office de fourre-tout dans le registre fossile pour les spécimens que l'on trouve, et qui ressentent de près ou de loin aux spécimens de ce genre. En gros, si ça ressent plus ou moins à du Rhinobatos, bah dans le doute on le met dans Rhinobatos. Ça a déjà été le cas avec l'espèce de ray guitare du Crétacé Beyrouleni, décrite originellement comme Rhinobatos en 1968, avant d'être transféré dans son genre à part, Jansan, en 1996. Ou 1996 pour les Belges et les Suisses qui nous écoutent. C'est pourquoi il est important d'avoir accès de nouveau au matériel qui a déjà été étudié, afin de pouvoir y apporter des révisions si cela est nécessaire. Et ouais, c'est mieux d'avoir accès au matériel si on veut l'étudier de nouveau. Ça peut paraître con dit comme ça, et ne rigolez pas trop vite car bon nombre de spécimens ont disparu dans la nature ou dans les collections qui peuvent pour être certaines, vite bordéliques. C'est pour cela que la gestion des collections, le maintien et l'accessibilité de ces dernières, ainsi que de leur contenu, est ô combien importante pour les paléontologues. Et ce point peut être abordé aussi pour d'autres disciplines comme l'archéologie ou l'histoire. Avoir accès de nouveau à ces spécimens, et bien c'est le cas ici, les auteurs ont étudié de nouveau les deux spécimens de réguitare italienne pour voir si, oui ou non, ces dernières appartiennent bien au genre rhinobatos. Pour cela, les chercheurs ont examiné les spécimens sous lumière UV, afin de distinguer plus facilement les différents tissus. Tandis que les dents et les denticules thermiques, eux, ont été photographiés au microscope électronique à balayage. Des analyses morphométriques ont également été menées sur les spécimens. Et résultat, l'espèce désignée appartient désormais à un nouveau genre qu'est Pseudo-Rhinobatos, le faux rhinobatos. Et l'espèce Primaevus se voit attribuer également son propre genre, Eo-Rhinobatos, le rhinobatos de Léocène. Au niveau de l'arbre phylogénétique, et bien les rhinobatidae forment un beau râteau. On parle de râteau lorsque plusieurs spécimens sont classés au même niveau et à la chaîne sur un arbre phylogénétique formant ainsi un râteau. Comme d'habitude, je vous mets le lien de l'article dans la description si vous souhaitez aller plus loin. Passons maintenant au deuxième article, des yeux blindés. Pour ce second article, on va s'intéresser à un spécimen actuel, le requin baleine. Le spécimen étudié s'était pris dans des filets de pêcheurs japonais et mouru dedans. Les pêcheurs ont alors décidé de donner le spécimen à l'aquarium d'Okinawa où il sera étudié par des chercheurs japonais et américains. Deux spécimens vivant en captivité ont également été utilisés pour cette étude. Les chercheurs ont pu faire une découverte intéressante concernant les yeux de l'animal. En effet, les yeux des requins baleine possèdent des denticules dermiques. Les denticules ne sont pas autour des yeux, non non, mais bien sur les yeux ! Vous savez certainement que les requins possèdent des denticules dermiques sur leur peau, et bien les requins baleine en ont développé aussi sur leurs yeux. Plus badass, tu meurs ! Ces derniers sont disposés tout autour de la pupille de l'œil, dont le diamètre est de 6,5 cm. Pour rappel, l'œil humain c'est autour de 2,5 cm de diamètre. Donc on a affaire à un bien bel œil. Ces structures sont très intéressantes et représentent un cas unique chez les vertébrés. Lorsque l'animal se sent menacé, ce dernier rétracte ses yeux de quelques centimètres vers l'arrière tout en l'inclinant afin de lui protéger. L'œil étant exposé naturellement, et n'ayant pas de membrane de protection comme celle du grand blanc ou du requin tigre, les denticules oculaires apportent une protection supplémentaire aux yeux des requins baleine. Et on ne le redira jamais assez, ça, c'est vraiment badass. Il est temps maintenant de passer au troisième article et dernier, l'origine des dents chez les vertébrés. On finit ce tour d'horizon de la recherche par cet article parlant d'un fossile de poisson, mais pas n'importe quel poisson. Première particularité, ce poisson nommé l'Ophostéus a vécu au Silurien supérieur il y a 422 millions d'années. Et rien que ça, ça fait qu'il s'agit du poisson le plus vieux dont je parle sur la chaîne. C'est cool, mais c'est pas tout. Il s'agit d'un poisson situé à la base du tronc des Ostéiktiens, que l'on appelle poisson osseux. C'est vraiment que l'Ophostéus fait partie des poissons les plus basaux de l'arbre des Ostéiktiens. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui n'est pas tant sa classification, ou du fait qu'il s'agisse d'un taxon basal, mais bien de ses dents. A force d'être sur ma chaîne, vous voyez bien que les dents de poisson, c'est un peu mon dada. Et ça l'est d'autant plus quand cela permet de répondre à des questions de recherche. Dans ce papier publié le 15 décembre 2020, les chercheurs se sont intéressés à une question bien spécifique et qui pourtant est hyper intéressante. C'est quoi l'origine des dents ? Il y a plusieurs hypothèses à cela, mais les plus plausibles semblent dire qu'elles ont la même origine que les structures extrasquelettiques des poissons. Après, ça se met sur la tronche pour savoir si c'est les denticules dermiques qui ont donné les dents, la fameuse hypothèse « skull to teeth », ou si les deux se sont développés en même temps et plus ou moins indépendamment. Eh bien l'Ophostéus, que je vous ai présenté plus tôt, va apporter une réponse et une précision à cette question. Avant d'aller plus loin, je dois vous expliquer rapidement un terme qui va nous être utile sous peu, le mot « odontodes ». Pour faire simple, les odontodes sont des structures extrasquelettiques que l'on retrouve sur les tissus de l'animal, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de la bestiole, ainsi que sur les os et les cartilages. Ces odontodes sont aussi caractérisées par une dentine poussant à l'intérieur de celle-ci, pouvant être couvertes d'émail. Si vous êtes paumé, ou que les mots « dentine » et « maille » vous mettent la puce à l'oreille, je vais vous donner trois exemples concrets pour que ce soit plus simple. Les écailles des poissons osseux sont des odontodes, les denticules dermiques des requins sont des odontodes, et enfin les dents sont des odontodes. Des odontodes spéciales, certes, mais des odontodes quand même. Et j'ai dit beaucoup de fois « odontodes ». Maintenant que ce terme est expliqué, revenons-en au papier. Les chercheurs se sont donc intéressés à un spécimen de l'Ophostéus, sachant que plus on remonte loin dans le registre fossile, plus on est apte à mieux comprendre l'histoire de la vie sur Terre à travers les âges. Étudier ce poisson du Silurien est plutôt pas mal. Les chercheurs ont analysé un os de mâchoire afin de regarder plus en détail le développement des structures des dents de l'animal. Ainsi, ils l'ont séparé en deux zones, la zone où poussent les dents et la zone à l'extérieur de la mâchoire. Ce que ils ont pu y observer et décrire est très intéressant et en même temps bien compliqué sa maman. Trois générations d'odontodes sont alors à distinguer. La première qui correspond aux dents est la plus ancienne et va être assez simple. Les structures sont disposées en rangées et en fil, comme chez nos amis les requins. Jusque là, ça va. Une première génération de cavités pulpaire est associée et se forme en même temps. Si une dent vient à se décrocher, elle sera alors remplacée par une dent de remplacement qui va pousser au même endroit à partir de la cavité pulpaire. On n'a donc pas vraiment à faire un système en tapis roulant comme chez les requins. Là où ça commence à devenir le bazar, c'est lors de la mise en place de la seconde génération d'odontodes, qui est plus large que la première, qui vient se former en recouvrant la première génération. La première génération s'est apposée tranquillement à l'extérieur de la mâchoire, mais elle va venir se faire recouvrir par cette seconde génération. Celle-ci n'est pas vraiment alignée sur la précédente. Cette deuxième génération n'a d'ailleurs pas la même tronche que la première, mais on ne va pas s'attarder dessus. Enfin, la troisième génération fera de même en recouvrant le tout. Ce qui fait que l'on obtient un amas de structures se recoupant et se recouvrant le long de l'extérieur de la mâchoire, et pas que. Qu'on ne vienne plus me dire que la nature est simple et parfaite. La troisième génération que l'on a vu un peu plus haut a tendance à envahir la bouche, mais il s'y passe alors quelque chose d'intéressant. La forme des dents de remplacement change alors de morphologie avec l'apparition de cuspides latérales. On observe aussi une sorte d'entre-contamination entre les odontodes formant les dents et celles donnant l'ornementation issue de l'extérieur de la mâchoire. Ces deux là partagent alors entre eux certains caractères morphologiques, donnant des odontodes chimériques. Ce spécimen ayant un système ô combien bordélique de remplacement dentaire et d'ornementation est ô combien important pour comprendre l'histoire évolutive des dents et de divers denticules. Ce fossile ne semble pas aller dans le sens de l'hypothèse « scale to teeth », des écailles aux dents. Puisque les deux ne se forment pas à des moments différents, l'un puis l'autre, mais bien en même temps. On assiste à une formation différente des odontodes en fonction de là où ils se situent. Ceux situés sur les lèvres vont donner les dents et ceux situés sur les côtés vont donner l'ornementation. Les chercheurs remettent alors l'hypothèse que ces deux zones possèdent un épithélium différent puisque les odontodes sont formés à partir de ce type de tissu. Cette hypothèse est intéressante mais pour retrouver de l'épithélium du silurien supérieur je vous souhaite bonne chance. Cependant on en a peut-être une preuve indirecte. Et oui plus tôt je vous ai dit que l'ornementation et les dents au niveau de la zone d'intrusion étaient des chimères au vu des caractères partagés. Cette zone d'intrusion correspond à la frontière entre la zone des dents et celle des ornementations. Ce mélange des genres de structures de l'ophostéus peut être dû à la rencontre entre l'épithélium de la peau et celui des dents, donnant ainsi des hybrides. En effet si les deux tissus se rencontrent et bien les signaux vont être mélangés entre les deux, donnant ainsi ces formes hybrides. Avec ce spécimen on n'a donc pas des denticules qui donnent des dents, mais bel et bien des structures qui évoluent de manière indépendante et simultanée par vraisemblablement une différence de tissu, donnant ainsi ces différentes structures. Cela nous en apprend plus sur l'apparition des dents chez les vertébrés à mâchoire ou à minima chez les poissons osseux. L'article va un peu plus loin que cela et bien en détail. Si vous souhaitez le lire et en apprendre plus sur ce spécimen et les poissons du silurien, le lien est dans la description. Et j'ai passé la moitié de la vidéo à parler de cet article, mais c'est pas grave, il le fallait. On se retrouve bientôt sur la chaîne, c'était Style, à une prochaine et portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501